Bonjour et bienvenue dans ce nouveau en peignoir. On va parler aujourd'hui culture et renouveau des stations thermales dans cette émission avec mon invité qui est en charge pour la route des villes d'eau d'un beau dossier voyage artistique avec les accrocs du peignoir. Bonjour Léa Lemoyne. Bonjour. Léa, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la philosophie de ce projet voyage artistique avec les accrocs du peignoir ? Ce nouveau projet, c'est une invitation à s'immerger dans l'univers des villes d'eau à travers la découverte de leur richesse naturelle, historique, culturelle. Nous proposons au grand public tout au long de l'année 2020 et 2021 un autre regard sur notre secteur avec des portes d'entrée artistique variées telles que l'art vidéo, le street art, le design ou la photographie en partenariat avec différents opérateurs spécialistes de ces différents domaines. Vous avez fait déjà pas mal de choses au niveau de la route des villes d'eau dans ce domaine. Ce projet représente à la fois le prolongement et puis le renouveau de vos actions de valorisation du patrimoine thermal ? Effectivement, nous avons commencé il y a une petite dizaine d'années différentes actions autour de la valorisation de ce patrimoine. Nous avons notamment réalisé un inventaire du patrimoine pour mieux connaître les différentes composantes de ce magnifique patrimoine. Et à partir de là, on a pu proposer des opérations de médiation de ce patrimoine, des expos photos, des jeux sur les réseaux sociaux ou la mise en place d'un carnet de voyage dans le cadre d'un projet de storytelling en 2016, ce qui a constitué la porte d'entrée pour donner naissance au concept des accros du pays noir. Et nous avons souhaité aller un peu plus loin dans la créativité culturelle avec ce nouveau projet. Quelles formes de création culturelle vont pouvoir être générées par ce projet, Léa ? C'est un projet qui est tourné vers l'art contemporain et notamment des formes plutôt innovantes de la culture, pour notre territoire en tout cas. Volontairement, j'ai écarté des formes classiques de créativité culturelle, comme le théâtre, le spectacle vivant par exemple, pour aller plus spécifiquement vers des formes innovantes et qui permettent à notre territoire aussi de proposer des nouvelles offres. Les voyages artistiques, ils portent sur des arts visuels tels que l'art vidéo ou le street art, mais aussi du design avec le travail créatif d'une soixantaine d'étudiants et jeunes designers sur le design d'objets, le design graphique et le design d'espace. Et ces créations vont faire l'objet d'une exposition proposée dans le cadre du FIT, le Festival international des textiles extraordinaires de Clermont-Ferrand, qui aura lieu au mois de septembre prochain. Comment vous avez réussi à convaincre des opérateurs culturels aussi prestigieux que l'ESAD, Vidéoform ou la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson d'être partenaire sur ce projet ? Alors pour organiser le montage de ce projet, j'ai effectivement fait appel à tous ces opérateurs culturels en leur proposant une collaboration tout à fait ouverte vers la co-construction. Donc je pense que c'est ce qui a bien fonctionné aussi. Ces partenaires, ils avaient déjà une connaissance de notre territoire, plus ou moins aboutie, parfois avec des clichés aussi, il faut bien le dire. Mais globalement, ils étaient tous conscients des richesses naturelles et culturelles de notre territoire. Je pense qu'il les a vraiment convaincus, c'est souvent le concept des accros du peignoir qui les a séduits. C'est une vraie porte d'entrée au ton décalé sur notre secteur et qui fait appel aussi à l'imaginaire. Donc il y avait des pistes de collaboration tout à fait inédites et très ouvertes pour monter ce projet. Dans la deuxième partie de l'émission, on échangera avec Nicolas Tourte sur sa résidence d'artiste à Vichy. Mais quels sont les autres prochains temps forts autour de ce projet, Léa ? Alors Nicolas est effectivement venu en résidence de production à Vichy. Son œuvre va être proposée au Festival Vidéoforme du 12 au 29 mars, puis aux visiteurs vichysois du 13 avril au 3 mai dans le hall des anciens termes des Dômes. Les autres résidences vont avoir lieu dans le courant de l'année 2020. Donc on va en avoir cinq autres sur l'art vidéo ou le street art ou sur des formes mixtes. Nous allons aussi proposer une exposition de trois œuvres prêtées par la cité de la tapisserie d'Aubusson sur le territoire du Sancy. Ça aura lieu au mois d'octobre. Et cette exposition va être couplée à des séances de médiation en peignoir. Donc vous pourrez venir découvrir ces belles œuvres sur ce territoire en peignoir. Et l'année 2021 sera l'occasion d'une exposition photo sur l'ensemble des temps forts de ce beau projet avec le regard artistique et photographique de Marie-Elsa Nils. Mais on aura l'occasion de vous en reparler. Oui, tout à fait. On en reparlera sur cette antenne. Et puis on sait qu'elle est vraiment très douée, Marie-Elsa. Léa, dernière question. 2020, au-delà de ce dossier voyage artistique avec les accrocs du Pays Noir, s'annonce comme une très belle année pour les accrocs du Pays Noir ? Oui, c'est une année vraiment de concrétisation de ce concept. Nous allons proposer au grand public de devenir porte-drapeau de cette thématique. Au printemps, nous allons lancer notamment une belle campagne à destination du grand public, mais aussi de nos partenaires. Nous proposons des nouveaux produits estampillés accrocs du Pays Noir, des produits qui sont commercialisés dans différents points de vente sur notre territoire. Les accrocs du Pays Noir seront présents aussi pour le passage du Tour de France, à Châtel-Guillon, la Bourboule et au Mont d'Or. Et puis, mi-septembre, nous donnons rendez-vous à tous les accrocs du Pays Noir pour le Week-end Wellness et pour les Journées du Patrimoine. Un très beau programme. Merci beaucoup Léa. Donc, on va retrouver dans la deuxième partie de l'émission Nicolas Tourte pour qu'il nous parle de sa résidence d'artiste à Vichy. Et puis, je vous dis à très bientôt puisqu'on aura plein d'autres sujets à aborder sur cette antenne. Merci Stéphane. Deuxième partie de ce En Peignoir, après avoir parlé avec Léa Lemoyne du dossier Voyages artistiques avec les accrocs du Pays Noir, je suis désormais avec Nicolas Tourte, artiste multimédia, qui est en résidence de création à Vichy dans le cadre de ce dossier. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu vous présenter pour nos auditeurs ? Écoutez, je suis artiste, j'ai 42 ans. Je suis entre l'art vidéo, la sculpture, l'installation. La plupart de mes dispositifs sont générés à base de constructions multimédia mêlant des ordinateurs, des cerveaux moteurs, des vidéoprojecteurs. Des fois, c'est un petit peu plus artisanal, un petit peu plus analogique. Et puis, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Et votre travail questionne avec humour et dérision la place de l'homme dans l'univers, on dirait ? Oui, c'est une posture un petit peu qui ne va pas dénoncer les changements climatiques, les choses comme ça, on le fait assez suffisamment. Mais disons que j'aime bien prendre du recul par rapport à plein d'événements qui concernent notre période qu'on nomme Anthropocène. Et je m'amuse avec plein de stimuli. Et dans mon travail, je place souvent des éléments de l'ordre du liquide, de l'eau. Parce que ça nous amène tout de suite à une question de quelque chose d'impalpable quand c'est son état liquide. Et puis, ça m'amène tout de suite sur un de mes fers de lance qui est la question du cycle, de la répétition, de la redondance. Et comment vous êtes-vous retrouvé associé à ce dossier Voyage Artistique avec les accrocs du peignoir ? Écoutez, c'est une proposition de l'association Vidéoform avec laquelle j'ai déjà travaillé par le passé. Et comme dans ma production, il est souvent question d'eau, Gabriel Sucher, le directeur artistique de Vidéoform a jugé bon de me lier au projet. Quelle image vous aviez des stations thermales avant de venir en résidence ici à Vichy ? Je n'avais pas vraiment d'image, j'avais plutôt des sensations. L'humide, le moite, l'odeur. Je parle du soufre, bien entendu. L'odeur de fin un peu pourrie, comme ça, pour avoir essayé plusieurs bains, notamment à Budapest ou en Asie. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de votre projet Ellipse et puis l'objectif général de ce projet ? Les grandes lignes, c'est de placer tout simplement deux formes très simples dans l'espace et puis de s'en servir comme écran. Je voulais aborder quelque chose qui passe d'un état liquide, qui peut-être se déshydrate. Je n'ai pas encore formulé exactement les textures de l'installation, mais il sera vraisemblablement d'un échange de liquidités, comme ça, d'un passage d'un état à un autre, pour signifier des choses qui changent, qui évoluent, qui se transforment. Comment se passe cette résidence ? Ça correspond à vos attentes ? C'est plutôt simple, on va dire. Pour le moment, c'est une phase de travail très mécanique, c'est-à-dire que j'ai façonné les formes. Ce sont des détails techniques qui retiennent mon attention. Et puis, quelques détails vont survenir dans les derniers jours, qui seront notamment, comment dire, je ne sais plus quoi dire. Est-ce que vous avez le temps de profiter un peu de Vichy ou vous ne faites que travailler ? Je flâne un peu, je cours, donc je scie les alentours, notamment autour de la Lille, en course à pied. Et alors, quand votre œuvre sera-t-elle présentée au public ? Je crois qu'il y a quelques échéances. Il y a une première étape qui se situe à la fin de cette semaine, où il y aura quelques rencontres avec des scolaires et d'autres personnes. Il y a une première réelle monstration qui aura lieu à Vidéoforme à Clermont-Ferrand cette année, dont le festival commence le 12 mars. Et ensuite, l'installation reviendra dans les termes, où elle sera montrée de manière plus juste cet été. Et ensuite, ce genre de pièce est vouée après à voyager un petit peu, j'espère en tout cas, dans différents lieux, peut-être dans différents pays. On l'espère aussi, et en tout cas, on en reparlera sur cette antenne. Un grand merci Nicolas, à bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501